On va développer et factoriser à gogo. Recopier et compléter pour que les égalités soient vraies pour toutes les valeurs de x. Autrement dit, qu'on ait des identités. x plus quelque chose au carré égale quelque chose plus 6x plus quelque chose. Ça ressemble étrangement à la formule a plus b au carré est égale a carré plus 2ab plus b carré. En identifiant, on constate que x devrait être a, donc ici a carré x carré. 6x c'est 2ab, le double produit de ab égale 6x, 2ab égale 6x. Et comme on sait que a c'est x, cela fait 2xb égale 6x, a c'est x. Et on constate donc que b devait être 3, 2 fois 3 ça fait 6. Du coup j'ai trouvé b, b égale 3, donc b carré égale 9. Quelque chose moins quelque chose au carré égale 4x carré, quelque chose, plus 25. La formule, cette fois-ci, c'est a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b carré. Où est-ce que je peux trouver ? a carré, ça fait 4x carré. a carré égale 4x carré. Du coup, a égale 2x. 2x par 2x, ça fait 4x carré. a égale 2x. Pour le b, je peux creuser ici. b carré égale 25, donc b égale 5. Alors là, ça doit être moins 2ab2. 2ab égale 2 fois a, 2x, fois b, 5, égale 2 fois 2 fois 5, 20, 20x. Donc ici, c'est moins 20x. Alors, quelque chose, moins 64, égale, parenthèse, 7x moins quelque chose, fermons la parenthèse, une autre parenthèse, quelque chose, plus quelque chose. Beaucoup d'inconnus. A quoi ça ressemble ? Mon petit doigt me dit que ça devient a carré moins b carré, égale a plus b, facteur de a moins b. Ça ressemble vachement bien. Du coup, b carré, c'est k 64. Alors, b, c'est 8. b, c'est 8. 8 fois 8, 64. Qu'est-ce que je peux voir encore ? a, c'est 7x. a, c'est 7x. Du coup, a carré, c'est 7x au carré. 7x au carré, égale, attention, 7x fois 7x, égale 49x carré. 49x carré. Et voilà. On considère les expressions. E égale 4x, facteur de x plus 3, et f égale x carré, plus 6x, plus 9. On va calculer la valeur de f, pour x égale moins 2. Ce qu'on écrit, f de moins 2, égale, je remplace donc x par moins 2, moins 2 au carré, plus 6 fois moins 2, plus 9, égale, moins 2 au carré, 4, plus 6 fois moins 2, moins 12, plus 9. 4 plus 9, 13, moins 12, 1. Il demande de calculer la valeur de e, pour x égale 0, e de 0, égale, 4 fois 0, fois 0, plus 3. Je n'ai rien fait que remplacer x par 0. 4 fois 0, c'est 0, fois n'importe quoi, ça fait toujours 0. La TI 92+, écrit comme ça le 0, et ça me fait plaisir de vous réécrire pour vous 0 avec un petit point dedans. Puis, il faut calculer e pour x égale moins 3 sur 7. Donc, e de moins 3 sur 7. Vous voyez la liaison avec le chapitre fonction. On cherche autrement dit l'image de moins 3 sur 7 à travers la fonction e. C'est 4 fois x, c'est moins 3 sur 7, fois moins 3 sur 7, plus 3, égale. 4 fois moins 3 sur 7, multiplication, 4 fois moins 3, moins 12 sur 7, fois, même dénominateur, multipliant par 7, moins 3 sur 7, plus 21 sur 7, est égale, moins 12 sur 7, fois moins 3 plus 21, 18 sur 7, égale, moins 7 fois 7, 49, 18 fois 12, On pose, comme on n'a pas de calculette, 2 fois 7, 18, 36, 1 fois 18, 18, 6, 1, 2, 216, moins 216 sur 49. Un nombre excellemment beau par rapport à 1. Il demande de vérifier que f serait égale à x plus 3 au carré. f, c'est ça. Ça serait égale à ça. Évidemment, pour ceux qui appris par cœur, a carré plus 2ab plus b carré, est égale à a plus b au carré. a et b sont respectivement 5x et 3, x carré, plus 2 fois x fois 3, 6x, plus b carré, ça fait 9. C'était un jeu d'enfant. Puis, il demande de développer e. e égale 4x fois x, 4x carré, plus 4x fois 3, 12x. Ensuite, réduire e moins f. Réduire e moins f. e, c'est ça, développé. Là, il y avait e sous forme de facteurs, produit de deux facteurs, 4x et x plus 3. Ou, si vous voulez, produit de trois facteurs, 4x et x plus 3. Bon, ça c'est e, moins f, je prends la forme développée, x carré, plus 6x, plus 9, égale 4x carré, plus 12x. J'élimine les parenthèses, je change les signes de chaque terme de la parenthèse, moins x carré, moins 6x, moins 9. Maintenant, les termes, pareil, 4x carré, moins x carré, 3x carré. 12x, moins 6x, ça fait plus 6x. Et le moins 9, tout seul, ici. Et finalement, il demande de factoriser e plus f. e plus f, factoriser. e, c'est ça. Je prends la forme factorisée. Plus f, je choisis la forme factorisée. Égale. Ça s'écrit x plus 3 fois 4x plus x plus 3 fois x plus 3. J'ai mis en évidence, donc constatez ici, j'ai rien fait qu'à inverser le sens de deux facteurs. Pour mettre en évidence x plus 3 ici, et ici de nouveau x plus 3. Donc la formule kA plus kB égale à k facteur de a plus b. Ce qu'on appelle la distributivité simple, mais dans l'autre sens, c'est la mise en facteur de k. Bon, je vais utiliser cette formule. Ce qui nous donne, k étant, bien sûr, k étant, bien sûr, x plus 3, facteur de a plus b. a, c'est ça, et b, c'est ça. 4x plus x plus 3. Égale, un tout petit peu de nettoyage, x plus 3, facteur de 5x plus 3. Et c'est fini. Brevet Paris 2006. Il demande développer et réduire l'expression d. On va développer, c'est-à-dire en utilisant a plus b au carré. Ça fait a carré plus 2 fois a fois b, c'est-à-dire 2 fois 2x fois 3, plus b carré, 3 au carré. Plus, ici c'est la double distributivité. On y va. 2x fois 7x, 14x carré. 2x fois moins 2, moins 4x, plus 3 fois 7x, plus 21x, plus 3 fois moins 2, moins 6. Égale, 4x carré, plus 2 fois 2, fois 3, 12x, plus 9, plus, ceux qui sont là, 14x carré, moins 4x, plus 21x, moins 6. Égale, il veut bien sûr réduire au maximum les termes de second degré, 18x carré, les termes de premier degré, 12, moins 4, ça fait 8, plus 21, plus 29. 9x, 9, moins 6, 3. Et voilà. Premier point. Deuxième point, factoriser. Ah tiens, ils ne veulent plus développer et réduire, ils veulent factoriser. Et ça change de tout autour, parce que D s'écrit 2x plus 3, fois 2x plus 3, plus 2x plus 3, fois 7x moins 2. Et j'ai mis en évidence le facteur commun, c'est-à-dire 2x plus 3, 2x plus 3, facteur 2, 2x plus 3, celui-là, plus 7x moins 2, égale 2x plus 3, facteur 2, 9x plus 1. Allez, on accélère. Finalement, ils demandent de calculer D pour x, égale moins 4. Autrement dit, D de moins 4. D de moins 4, égale. Est-ce que je remplace ici ? Il y a beaucoup de calculs. Ici, forme factorisée, je crois que c'est plus simple. 2 fois moins 4, plus 3, fois 9 fois moins 4, plus 1. Ce qui est égal, 2 fois moins 4, moins 8, plus 3, ça fait moins 5. 9 fois moins 4, moins 36, plus 1, moins 35, égale, plus 175. Moins, forme, plus, 35 fois 5, 35 fois 5, 5 fois 5, 25, 5 fois 3, 15, plus 2, 17. Et le voilà. Brevet dans l'académie Nancy-Mess, 2006. On considère l'expression. E égale, égale, parenthèse, 3x plus 2, au carré, moins, parenthèse, 5 moins 2x, fois 3x plus 2. Développer et réduire cette expression. E égale, développer, a plus b au carré, a au carré, 9x carré, plus 2ab, 2 fois 3x fois 2, 2 fois 3 fois 2, oui, 12x, merci, plus b au carré, 4, moins. Par esprit de précaution, je préfère, d'ouvrir une parenthèse, de mettre tous les termes de cette double distributivité dedans. Donc le moins qui est là, 5 fois 3x, 15x, 5 fois 2, plus 10, moins 2x fois 3x, moins 6x carré, moins 2x fois 2, moins 2x fois plus 2, égale, moins 4x. E égale, je copie les 3 premiers, copier, coller, si vous voulez. Là, j'ouvre les parenthèses. Comme il y a de moins devant, je change les signes de tous les termes. Il y en a 1, 2, 3, 4 termes. Ça fait, moins 15x, moins 10x, plus 6x carré, plus 4x, égale, les termes en x carré, 9 plus 6, 15x carré, les termes en x, 12, moins 15, moins 3, plus 4, plus 1, x, 4, moins 10, moins 6. Et maintenant, ils veulent qu'on factorise. Allons-y, factorisons. 1 égale, on reconnaît le facteur commun, 3x plus 2, facteur de 3x plus 2, moins l'autre, 5, moins 2x, attention, moins ce terme, ce qui est égal, 3x plus 2, facteur de 3x plus 2, j'ouvre les parenthèses, moins 5x plus 2x. J'ai changé les signes, attention, égale, 3x plus 2, facteur de 5x moins 3. Et finalement, ils demandent de calculer la valeur de E de cette expression pour x égale moins 2. E de moins 2 égale, E de moins 2, lequel je prends, allez, prenons la forme développée, ouais, 15 fois moins 2 carré, plus moins 2, moins 6. Je vais remplacer x par moins 2, égale, ça fait 15 fois 4, moins 2, moins 6, 15 fois 4, 60, moins 2, moins 6, moins 8, égale 52. Et nous voilà. Et notre voyage se finit en Amérique du Sud, 2005, pour les élèves des collèges français de l'Amérique du Sud, qui ont eu à subir cette épreuve. E égale x carré moins 4, F égale x plus 2, facteur de 3x plus 1, moins, parenthèse, x plus 2, facteur de 2x plus 3. Bien. Calculez E pour x égale 0. E de 0. Petit a. E de 0, 0 carré moins 4, moins 4. Puis pour x égale 1. E de 1 égale 1 carré moins 4, moins 3. Bien. Calculez F pour x égale 0. F de 0, 0 plus 2, ça fait 2, fois 3 fois 0 plus 1, ça fait 1, moins 0 plus 2, ça fait 2, fois 2 fois 0 plus 3, ça fait 3, égale 2 moins 6, égale moins 4. Bien. Petit b, en factorisant E et en factorisant F, prouvez que E égale F. Ça veut dire que toute cette affaire serait égale à cette affaire. Incroyable, non ? Et ça, pour toutes les valeurs de x. Ben oui, parce que E de 0, c'est moins 4. F de 0, c'est moins 4. E de 1, c'est moins 3. On va voir combien ça fait F de 1. F de 1, allons-y. F de 1, 1 plus 2, 3, fois 3 fois 1 plus 1, 4, moins 1 plus 2, 3, fois 2 fois 1 plus 3, 5. attention, 12 moins 8, 12 moins, pardon, 12 moins 15, moins 3. Tiens, tiens, tiens. Donc, pour 0, même valeur, pour 1, même valeur, et on verra que pour toutes les valeurs, E égale F. Enfin, ce qu'ils veulent, si on va factoriser. Comment factoriser ça ? Ben, E égale, on reconnaît A carré moins B carré, donc X plus 2, facteur de X moins 2. Pas de problème. Pour F, F égale, je reconnais un facteur commun, c'est X plus 2, d'accord ? X plus 2, tiens, ça m'arrange, facteur 2, qu'est-ce qui reste ? 3X plus 1, moins ça, moins 2X, moins 3, moins tout ça, moins 2X et moins 3, égale X plus 2, facteur de 3X moins 2X, ça fait X, 1 moins 3, moins 2. Génial ! Même expression de E de F, évidemment, E est égal à F pour tout X. Autrement dit, je pourrais dire, E et F, c'est la même chose. E égale F, c'est une identité. Remarquez, en Amérique du Sud, en 2005. C'était tout.